...que le Portugal a l'Europe heureuse. Le Portugal, c'est un peu la solution de tous les problèmes que j'ai vus dans toutes les étapes antérieures. C'est vrai que le Portugal est un exemple. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Le Portugal vit son identité européenne comme un bonheur et pas comme un headache. Les Portugais, il me semble, vivent leur double appartenance au Portugal et à l'Europe, à la nation et au supranational, pas comme une contradiction. Et du coup, le Portugal, c'est un des endroits où l'Europe marche mieux. Et du coup, le Portugal, c'est l'un des endroits où il n'y a pas de populiste, ni populiste d'extrême droite, ni populiste d'extrême droite. Et j'étais à la fois très heureux et très soulagé d'être à Lisbonne. C'est-à-dire d'être dans ce pays où enfin, je n'allais pas entendre parler et parler moi-même de rouge-brun, de populiste, de Le Pen, de Salvini, de Orban, de tout ça. Toute cette ménagerie de monstres comme ça, avec laquelle je vis depuis des mois et des mois, ils ne sont pas là. Et c'est ça qui va rendre d'ailleurs la représentation pour moi du 6 mai, là, ici au Tivoli, tellement importante et tellement émouvante, parce que ça sera probablement celle des versions de ma pièce où on sentira le plus le souffle de mon espérance. Ça sera probablement celle où je parlerai le moins de tous ces personnages de cauchemar, au fond, avec lesquels je n'ai pas envie de passer ma vie. Et là, il y a des fantômes glorieux, il y a des vivants heureux, il y a une Europe qui marche, et il y a un Portugal exceptionnel. J'y ai pensé comme l'endroit du monde où l'idéal révolutionnaire qui avait échoué partout, qui avait donné des dictatures partout, qui avait tourné en son contraire partout. Lisbonne, c'est l'endroit du monde où ça a donné une démocratie. C'est ça l'image que j'ai de l'idée du Portugal. J'ai dans ma mémoire des hommes admirables, d'un sang-froid, d'une sagesse, d'une intelligence politique extraordinaire, qui ont fait tomber une dictature sans violence, et sans surtout devenir à leur tour des dictateurs. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de l'Occident. Jamais, ou dans l'histoire du monde. Jamais. Voilà l'image que j'ai de Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?